N'oubliez pas, soldats, si vous êtes blessés, utilisez une de ces trousses de secours. Ne jouez pas les héros et vous survivrez. Il y a une sacrée puissance de feu là-dedans. Il faut y faire gaffe. Ces trucs exploseraient n'importe quoi. Le chronomètre vient de s'afficher. Il vous indique le temps qu'il vous... Compagnie Baker, écoutez-moi. Cette fois, ça y est. Opération Overlord. Invasion de la Normandie par air et par mer. Le jour J à l'heure H, l'infanterie de marine attaquera cinq plages. Nom de code, Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword ici sur la côte normande. Trois de nos divisions d'infanterie sont chargées d'attaquer les plages de Utah et d'Omaha. Simultanément, deux divisions britanniques et une division canadienne attaqueront les plages de Juno et Sword. Les troupes aéroportées atterriront six heures avant leur hache, avant les bombardements aériens et navals. La sixième division britannique aéroportée atterrira ici. Simultanément, la 101e et la 82e atterriront dans ces zones. Ici, les plages d'Utah et d'Omaha sont séparées par l'estuaire de la Douze. La 101e a pour mission de s'emparer des ponts sur la Douve, de relier ainsi Utah et Omaha et de protéger les flancs de Utah. Cette route est la principale voie de communication qui dessert toute la péninsule du Cotentin. Les Allemands ont concentré des troupes dans cette région. Quand elles seront mobilisées pour une contre-attaque sur les plages, elles devront passer par cette route. La 101e va faire en sorte que ça n'arrive pas. La compagnie Baker, c'est-à-dire nous, a été affectée à cette chaussée surélevée. Les baliseurs, comme le soldat Martin, seront parachutés en avant du gros des troupes pour poser les balises destinées aux zones d'atterrissage. En revanche, on ignore comment ça va se passer quand on sera au sol. Il faut donc que chacun d'entre vous apprenne les objectifs de toutes les unités de la 101e et de la 82e. Il faut aussi que vous étudiez ces cartes et ces photographies jusqu'à les connaître par cœur. Nous atterrirons derrière le mur de l'Atlantique, entre plusieurs garnisons allemandes. Il ne faudra pas compter sur la relève avant au moins plusieurs heures après le rush. C'est pour ça que nous avons été entraînés. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allé-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada